Bonjour à toutes et à tous, c'est reparti pour ce nouvel entretien dans le cadre des rencontres professionnelles des RAN où nous explorons les différents formats multimédia, nouvelles technologies au service de l'archéologie et de la médiation de cette archéologie. Aujourd'hui nous recevons Fabrice Paul qui est directeur d'Edicom, une société qui a réalisé en partenariat et pour le musée d'histoire de la ville de Marseille une restitution, une visite virtuelle en 3D du port antique de Marseille et plus particulièrement du port antique romain au deuxième siècle de notre ère. Donc je vais tout d'abord passer la parole à Fabrice Paul pour qu'il nous présente ce projet de restitution, quelle en a été la genèse, l'origine, comment a été réalisée cette visite virtuelle en 3D et ensuite nous échangerons autour de quelques-uns des points plus précis de cette réalisation. Fabrice Paul bonjour, donc je vous passe la parole pour votre présentation. Oui bonjour, donc Fabrice Paul, je gère la société Edicom depuis 2005. Donc la société Edicom, son travail c'est de faire la valorisation scientifique, culturelle et patrimoniale pour le grand public par l'image numérique. Donc oui, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement en 2019, à l'occasion d'une rénovation, d'une réhabilitation du site archéologique de l'entrée du port de Marseille, du port antique, la ville de Marseille a souhaité marquer le coup en présentant au public une restitution, une proposition de restitution numérique de la ville antique à l'époque romaine, entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, restitution qui avait fait l'objet de nombreuses études déjà précédemment, mais qui n'avait jamais été présentée sous la forme d'une réalité virtuelle immersive. Donc ça a été l'occasion, la technologie était prête et aussi l'événement était là pour marquer le coup auprès du public pendant les journées du patrimoine en septembre 2019. Alors, si vous voulez, le principe de la restitution, il est assez ancien, c'est-à-dire qu'on avait déjà travaillé pour la ville de Marseille en 2013 sur des propositions de restitution de la ville antique, ou plutôt plus précisément de l'entrée du port antique. Je vais vous montrer un petit peu les éléments, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Donc voilà, en fait, juste en aparté, ici ce qu'on a à l'image, c'est une image de la découverte du site antique, c'est quand même assez intéressant de montrer en préambule, parce que ça montre la nécessité, en fait, de proposer des restitutions, tant le site qui a été découvert a été évidemment, étant intramuros, a été grandement détruit par les multiples constructions successives. Et on voit d'ailleurs sa proximité avec le port antique, le port actuel ici, et le port antique étant une excroissance du port actuel, que l'on appelle d'ailleurs la corne du port de Marseille, parce qu'il y a une forme de corne d'excroissance qui part sur le côté ici, avec un bassin d'eau douce à cet endroit, et donc le port apparaît là, mais bien entendu, quand on dit ici il y a le port, c'est toujours compliqué de l'expliquer au public et de le présenter lors de médiation, d'où l'utilité de faire ce genre de présentation. Alors comme je vous le disais, on avait déjà participé à des propositions de restitution au travers d'aquarelles produites par Jean-Marie Gassin, qui est un ancien de l'IRA-CNRS, propositions en 2D cette fois, sous la forme d'aquarelles, des aquarelles qui présentent les différents aspects de l'entrée du port, où on voit l'accord du port dont je parlais tout à l'heure. Alors tous ces travaux en 2013, donc pour les 2013 à l'île de la culture, à Marseille, en fait tous ces travaux préliminaires nous ont permis d'avancer beaucoup plus rapidement sur le projet, parce que le projet a été réalisé en un temps record, je crois que ça a duré à peu près trois mois maximum, mais il faut savoir que tous ces éléments-là avaient déjà été étudiés par nous, et des propositions avaient déjà été faites sous la forme, comme je disais tout à l'heure, d'aquarelles. Vous pouvez voir sur les différents plans que je suis en train de vous montrer qu'on a quand même beaucoup d'informations scientifiques, il faut savoir que le site que je vous ai montré tout à l'heure a été trouvé en 1960, 62 je crois, 67 pardon, et c'est un site qui a été fouillé, étudié à maintes reprises par différents chercheurs, et on peut estimer à l'heure actuelle avoir une vision quand même assez précise de ce que pouvait être cette corne du porc dans l'Antiquité, et à différentes périodes, puisqu'on sait que la ville de Marseille est une ville grecque, mais est devenue une ville romaine par la suite, et là nous nous sommes attachés plus à la partie romaine, puisque c'est la partie que l'on voit émerger le plus lorsqu'on se situe dans les vestiges, qui sont à l'heure actuelle visibles à côté du musée d'histoire de Marseille. Donc ce musée a décidé d'intégrer aussi une équipe d'archéologues et de chercheurs en son sein, qui permettront à l'avenir de produire énormément de supports de valorisation, et d'images qui permettront au grand public de mieux se familiariser avec cet espace. Vous voyez tout ça, c'est des travaux préliminaires qui nous ont servi à faire des pré-restitutions, et surtout des validations, parce que le groupe, pour nous, c'est la restitution, c'est une chose, mais la validation par les scientifiques, c'est le plus important, et tout ce travail préliminaire représente, on va dire, les trois quarts du travail. Une fois que tout ça a été validé, ensuite on peut commencer à travailler. Je peux vous montrer un petit peu des éléments aussi préalables, très importants pour nous dans le domaine du travail en trois dimensions, c'est tout l'aspect topographique. On a travaillé avec des lidars IGN qui nous ont permis aussi de créer un environnement, l'environnement topographique de la vie de la structure, on a un lidar IGN actuel, mais que l'on a refaçonné de manière à pouvoir se calquer plus précisément avec l'environnement qui était celui de la ville antique dans l'Antiquité romaine. Donc voilà, tous les éléments préliminaires que vous voyez à l'écran, en fait, sont très importants aussi pour nous, parce que l'immersion dans un site antique est une chose, mais il fallait que l'environnement naturel de l'époque aussi puisse être retransmis, et pour cela il fallait vraiment éliminer toute la partie urbaine et surtout toute la partie qui n'existe plus pour que les gens ne soient pas trop perdus. Donc ici on a une vue axonométrique du site, collée au centre Bourse qui est en fait un centre commercial, mais en dessous du centre nous avons donc le musée d'histoire de Marseille et cet espace qui est magnifique parce qu'en fait on a l'entrée de la ville et donc on a vraiment la genèse de la ville qui se dessine en creux au travers de tous ses vestiges. On voit ici la courbe du port, on voit ici l'implantation des tours et évidemment la grande voie ici qui est rentrée dans l'entrée principale. On voit ici que suite à toutes ces créations de prévalidation qui ont pris un certain temps, un peu près un mois et demi, deux mois, il nous a été permis par la suite de commencer à produire donc des restitutions que vous voyez peut-être à l'écran ici, des différents éléments et des différents points de vue qui nous permettent, si vous voulez, d'évoquer cette entrée de ville avec la partie la plus importante qui est la corne du port avec un bateau ici que vous voyez là, je vais revenir un peu sur la production des bateaux ainsi que la porte évidemment monumentale. Je vous montre quelques images comme ça et par ça et je reviendrai peut-être sur le bateau plus tard. Voilà, ça c'est une vue axonométrique de la ville. Voilà, donc c'est ce que je peux vous montrer un petit peu de la production, en tout cas pour l'aspect environnemental et pour l'aspect aussi structurel. Est-ce que je peux vous parler aussi du bateau, des bateaux que l'on voit à l'écran que vous avez vu tout à l'heure ? C'est quand même un aspect important parce que pour mettre en scène évidemment une corne d'entrée du port de Marseille, il fallait quand même pouvoir présenter des bateaux qui étaient valables à cette époque-là. Donc, vous voyez les bateaux qui sont ici en premier plan et en second plan, ce sont des bateaux qui ont été étudiés aussi au préalable par nous grâce aux travaux également de Jean-Marc Gassin qui a déjà fouillé sur l'anse de Martigues, l'anse des Lorons par exemple. Et on a des bateaux qui vont être assez similaires à ceux qui ont été trouvés également, ceux qu'on voit ici en contrebas de l'image 3D, qui sont aussi des bateaux qu'on a trouvés dans Marseille sur différentes zones de fouilles. Alors bon, les modélisations de bateaux, c'est toujours assez complexe puisqu'on part de formes très écrasées évidemment d'une coque et le travail d'un archéologue et surtout d'un architecte naval comme Jean-Marc Gassin, ça va être de transformer en fait des éléments vraiment complètement déformés d'une épave en ce qu'on appelle les dessins de forme ici, comme ce que vous voyez ici à l'écran, qui nous permettent par la suite d'élaborer des propositions de restitution aussi de bateaux en 3D, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est important pour nous d'avoir aussi en termes de réalisme et surtout de réalisme historique et scientifique, d'avoir des bateaux qui ont vécu à l'époque de la scène qu'on est en train de montrer. On est même allé jusqu'à modéliser le gouvernail à partir de fragments qui avaient été trouvés également à Martigues, un fragment d'un gouvernail qu'on a produit en photogrammétrie. Ici vous voyez quelques images. Et pour lequel on a fait des propositions aussi de restitution, ce qui nous a permis par la suite de rajouter ce fameux gouvernail sur la carène des bateaux. Et on sait maintenant qu'on n'est pas très loin de la vérité. Et l'intérêt, c'est qu'on travaille sur de la matière première qui est le fruit de fouilles archéologiques locales et non pas des restitutions que l'on peut voir sur d'autres territoires. Donc on a ici quelque chose qui est l'expression d'un ensemble de travaux archéologiques très poussés qui date des années 60 jusqu'à nos jours. Voilà. Et Fabrice Paul, ce sont des recherches qui sont toujours en cours, puisque les fouilles se poursuivent. Et donc en quoi ça rend ce projet un petit peu particulier, dans la mesure où il est toujours susceptible d'être alimenté par des découvertes encore très récentes qui sont faites sur le site ? Alors oui, il y a effectivement des recherches en cours, il y a des doctorants qui travaillent toujours sur le sujet, plus l'équipe archéologique de la ville de Marseille. Il est bien évident que suite à ces nouvelles études et ces nouvelles propositions, ces nouvelles hypothèses, on sera amené, et c'est là l'intérêt du numérique, on sera probablement amené à modifier certains éléments de la restitution, ou de les améliorer, ou de les transformer complètement. Cela dit, comme je disais tout à l'heure, les recherches et les études datent des années 70 et ne se sont jamais arrêtées depuis. Donc il faut savoir que pour l'aspect, on va dire général, pour l'aspect structurel général, il y a peu de chance pour que les informations et les hypothèses changent de façon significative. En revanche, il y a certains détails sur lesquels d'ailleurs, encore une fois, des chercheurs travaillent actuellement, notamment sur l'aspect funéraire qui est un peu en amont de l'entrée de la ville, sur l'aspect technique qui peut être très intéressant d'une roue à Auger qui a été trouvée à côté du bassin d'eau douce et qui pose encore certaines questions, même si elle a déjà été beaucoup étudiée. Mais ce sont des éléments qui, effectivement, seront abondés dans les prochaines représentations. Est-ce que des choix ont été faits en termes d'interactivité lors de cette visite virtuelle ou est-ce qu'on est plutôt dans le cadre d'une visite avec un début, un milieu et une fin ? Et comment avez-vous échangé, discuté avec l'équipe du Musée d'Histoire pour arriver au choix final ? Alors effectivement, on s'est posé la question de savoir comment représenter et comment présenter plus précisément la chose au grand public. Et c'est vrai qu'on avait déjà quelques expériences de propositions en immersion via la réalité virtuelle qui avaient donné d'assez bons résultats. Et on avait montré quelques exemples à la ville qui étaient relativement probants. On avait, par exemple, au sujet du bateau que je vous ai montré tout à l'heure, on a pendant plusieurs années montré, enfin c'est plutôt le deuxième à Martigues qui a montré le bateau, la restitution du bateau que je vous ai montré tout à l'heure, mais en immersion totale au sein même du musée. C'était quelque chose qui avait bien fonctionné. On a fait plusieurs expériences du même type avec des domous, des villas romaines, des éléments très disparates sur lesquels on a travaillé. Et on s'est dit que c'était quand même a priori l'expérience évidemment la plus immersive mais la plus pertinente. Et étant donné que c'est un outil qui est dédié en fait à la médiation, la solution de l'immersion individuelle était relativement bien perçue parce qu'en fait, on avait déjà en amont une visite commune, une visite du groupe, du site archéologique avec des médiateurs. Et ensuite, le visiteur pouvait avoir une expérience personnelle, une expérience personnelle pour aller approfondir un petit peu ce qu'on lui avait expliqué, mais de façon plus individuelle et plus immersive. Donc ici, on voit par exemple les premières expériences qu'on a faites en termes d'interaction et en termes de visite. La visite en fait, c'est faite alors une première fois via les journées de l'archéologie. Mais ici en fait, on a, je ne sais pas si je peux vous montrer les différentes animations, pour montrer un petit peu ce que ça donne. Bref, le principe, c'est que les personnes en fait peuvent se déplacer à l'intérieur du site et pour leur permettre d'avoir une expérience augmentée dans le sens où en plus des éléments que nous avons présentés, on a des vidéos, on a des vignettes d'informations, etc. Est-ce qu'on a des retours d'expérience des utilisateurs, du public sur ce type d'immersion en 3D ? Comment est-ce qu'on peut valider les propositions de médiation qu'on fait à travers cet outil ? Et en fonction des retours qu'on a, comment est-ce qu'on essaie, projet après projet, d'améliorer ce type d'expérience ? Et sur la base, de quel type de modification ? En effet, c'est vrai que les expériences ont été assez nombreuses. Je vais vous montrer un exemple de l'événement qui a été créé lors de la présentation de l'application. On a fait, je crois, à peu près 700 personnes, 700 expériences individuelles qui se situaient au-dessus du jardin des vestiges, avec plusieurs casques comme ça. Et à vrai dire, le principe, c'était qu'à chaque fin d'utilisation, on interrogeait les utilisateurs pour leur demander ce qu'ils en avaient pensé, ce que ça leur avait apporté ou s'il y avait des améliorations à mener sur ce type d'appli. Donc, on a noté, a posteriori, toutes les remarques, tous les retours. Alors, en règle générale, à 90%, les retours sont tous très positifs. Vous voyez que sur les images, on a vraiment des personnes d'âge relativement différents. On a vraiment des personnes très jeunes et des personnes plus âgées. Toutes ont apprécié le fait qu'en réalité, ils avaient quelque chose qui venait augmenter la visite du médiateur. La seule problématique qui peut éventuellement se poser, mais qui est en train d'être réglée par l'ajout de nouvelles fonctionnalités sur l'application, c'est la mise en relation avec l'existant. Et donc, par exemple, ce qu'on voit ici en médaillon, c'est ce que voient les gens lorsqu'ils ont le casque. Et on peut dire très clairement que l'idée, c'est de rajouter l'équivalent dans le casque, c'est-à-dire l'équivalent d'A3D, de l'actuel vestige, de manière à ce que les gens puissent à la fois passer très rapidement, vous voyez, comme ici, on l'a à l'image, passer assez rapidement de l'aspect réel vers l'aspect restitué. Donc, c'est un travail qu'on est en train de faire avec la ville de Marseille et le musée d'histoire, de manière à ce que les gens puissent très rapidement avoir un repère visuel actuel pour pouvoir plaquer la restitution sur ce qu'ils voient lors des visites de médiateurs. Ce qui permettrait quasiment de passer d'une expérience de réalité virtuelle à quelque chose qui se rapproche plus de la réalité augmentée, c'est-à-dire à partir d'un point de vue existant, connu du public, le projeter depuis le même point de vue vers une vision antique de cette réalité. Oui, tout à fait. Et même ce qu'on est en train de préparer, je pense que ce sera assez intéressant pour les plus jeunes publics notamment, c'est aussi d'intégrer des personnages historiques qui puissent à la fois se situer dans une réalité historique ancienne, mais aussi pouvoir être projetés dans une actualité au sein même des vestiges. Parce qu'en fait, l'expérience immersive est une chose, mais la personne voit l'environnement qui est autour d'elle et ne se voit pas à l'intérieur de cet environnement. Et ça, je dirais que par rapport à l'expérience qu'on peut avoir sur l'immersion et la réalité virtuelle, c'est que l'amélioration de ce dispositif passera aussi par l'immersion d'un double de la personne qui se situe dans l'environnement virtuel, de manière à ce qu'elle se sente doublement immergée et qu'elle puisse avoir des aspects aussi de proportion, surtout quand on est dans des sites monumentaux comme celui de l'entrée de la Porte de Marseille. On voit bien que les proportions sont gigantesques et c'est bien de pouvoir mettre l'humain au centre même de ce bâti. Est-ce que pour vous, l'emploi du casque de réalité virtuelle qu'on a vu sur les images que vous nous présentiez, bien sûr c'est un atout du point de vue de l'immersion, est-ce que ce n'est pas aussi une certaine limitation de cette technologie de par le fait qu'on est un petit peu limité à un utilisateur, un casque ou bien est-ce qu'on peut imaginer des versions un petit peu plus grand public à travers Internet de ce type d'immersion avec un peu d'immersion 3D en moins ? Oui tout à fait, alors d'ailleurs on a développé des déploiements de cette application qui permettent de visualiser la réalité virtuelle sur un navigateur Internet ou sur un téléphone mobile. Donc ça aussi, ça fait partie, comme vous dites, des déploiements à la fois nécessaires mais qui sont une attente du public, c'est-à-dire que des personnes, on l'a bien vu dans les présentations, pouvaient être réticents au port du casque et on le sait maintenant, malheureusement avec des événements sanitaires comme celui que l'on connaît à l'heure actuelle, il est nécessaire dans tous les cas d'avoir, et c'est ce que l'on a fait dans tous les cas, c'est de prévoir un noyau de développement qui évidemment va pouvoir être présenté au sein même d'un casque mais qui pourra être déployé sur différentes plateformes, iOS, Android et navigateur web. Donc c'est quelque chose qui se fait à l'heure actuelle. Comment êtes-vous arrivé chez Edicom à cette médiation utilisant les nouvelles technologies, la 3D, l'immersif à l'archéologie plutôt par le volet techno ou plutôt par le volet archéologie ? C'est aussi le résultat d'une passion qui vous est propre ? Racontez-nous un petit peu cet historique. Oui, en fait, moi je suis un peu un profil un peu atypique parce que je ne viens pas du monde de la recherche, moi je viens plutôt du monde informatique et de l'image et de la communication. Donc en réalité, c'est vrai que jusqu'à présent, les médiations se faisaient via des supports qui parfois pouvaient être numériques mais dont je ressentais la nécessité d'une certaine amélioration. C'est vrai que mon profil informaticien et ma passion pour l'archéologie m'ont permis d'essayer de rejoindre un peu ces deux passions au travers de ce type d'outils qui me paraissent plutôt positifs. En tout cas, il y a un accueil qui est très positif de la part des médiateurs mais aussi du grand public. Et comme vous disiez très justement tout à l'heure, qui auront certainement nécessité à être encore plus améliorés dans le temps mais c'est en forgeant qu'on vient de forgeron. Il faut absolument produire, produire, produire et s'enrichir des retours d'expérience qu'on peut avoir pour à chaque fois proposer aux visiteurs une meilleure expérience, une meilleure vision du travail de tous ces chercheurs qui sont très contents eux aussi d'avoir le fruit de leurs recherches transformées en images et livrées au public qui est en attente. On est passé de représentations de type 2D aquarelle comme celle que vous nous montriez tout à l'heure, il y a encore 30 ans, c'est ce qui faisait vraiment foi dans ce domaine de la médiation, du partage, des reconstitutions de monde passé à une situation d'aujourd'hui où on est dans cette immersion en 3D et en réalité virtuelle à travers des casques. Est-ce que vous pensez que ce média qui est celui que vous employez aujourd'hui est appelé lui aussi non pas à se périmer mais qu'il connaîtra d'autres évolutions, d'autres développements de la même façon qu'on est passé de l'aquarelle à la 3D ? Et quelle pourrait être finalement votre vision d'une médiation de l'archéologie dans X années, peut-être 10, 20, 30 ans, avec autant de mutations que celles qu'on a connues au cours des 20, 30 années passées ? Oui, je vois ce que vous voulez dire. En réalité, moi personnellement, je ne suis pas très… bizarrement d'ailleurs, je ne suis pas forcément attaché à la technologie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de transformer la connaissance, les recherches et les hypothèses en images. Alors, bien entendu que la partie aquarelle, par exemple, est une partie importante, mais en fait, elle n'a pas vraiment disparu parce que la représentation 2D, comme vous avez pu le voir tout à l'heure en préambule, elle est encore nécessaire. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on fait travailler encore des illustrateurs 2D, ce qui nous permet de commencer la pré-étude et de faire les validations. Maintenant, on sait qu'on a des outils à la fois en création 3D, mais aussi en animation et qui sont ce qu'ils sont à l'heure actuelle. Et on sait que ça va forcément évoluer. Notre travail aussi dans nos métiers, c'est d'être en veille permanente de ce qui pourra être fait plus tard dans le domaine de la valorisation scientifique et en réalité d'appliquer les hypothèses numériques que l'on crée dans ces nouveaux outils. Mais somme toute, le plus important, c'est l'échange qu'on a avec les scientifiques et c'est la réalité que l'on arrive à produire de façon un petit peu différente. On va faire des propositions, elles vont être retoquées, on va refaire les propositions jusqu'à ce que les scientifiques soient à peu près satisfaits du résultat. Après, ça peut prendre vraiment des formes complètement différentes. Et à l'heure actuelle, il est très difficile d'imaginer ce que seront les outils de médiation du futur. Nous-mêmes, on a commencé à travailler sur, par exemple, des hologrammes qui sont intégrés dans des musées. On a toutes sortes d'outils différents qui sont mis en place, soit dans des expositions temporaires, soit dans des musées. Honnêtement, je pense que la production, elle évoluera, mais le contenu, il lui, restera. Ici, par exemple, vous voyez, ça c'est en rapport avec ce que vous disiez tout à l'heure. C'est ce que voient les gens quand ils sont dans le casque. Et très honnêtement, il est possible que sous la forme de réalité des casques différents, on puisse avoir une expérience qui ne remplacera pas celle-ci, mais qui sera complémentaire de la même manière que nos présentations sont complémentaires des illustrations en 2D, aquarellées, etc. Ma dernière question, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez, dont vous pouvez nous parler s'il n'y a pas confidentialité ? Quels sont les prochains projets de partage et de médiation d'un site ou d'une époque archéologique à travers ces nouvelles technologies ? Dernièrement, on vient de terminer une expérience immersive, mais pas que, justement, encore une fois, par rapport à ce que vous disiez, une expérience immersive en 3D d'un moulin romain antique, où les personnes ont la possibilité de rentrer dans un moulin romain, de voir tous les engrenages, tout le fonctionnement du moulin hydraulique, mais aussi de visualiser des vidéos qui permettent de passer outre ce type d'expérimentation immersive, ou d'avoir, via des QR codes ou des tags NFC sur place, d'avoir la possibilité, avec un smartphone, d'accéder à ce fameux moulin antique romain. Par ailleurs, pour la vie de Marseille, on est en train de continuer de nouvelles restitutions, de nouvelles interactions, pour justement augmenter les différentes découvertes. On sera présenté cette semaine, lors de l'ouverture du musée des Docs romains de Marseille, une vidéo que nous avons produite, et qui présente les Docs romains de Marseille, avec les hangars Adolia, qui stockaient le vin pour la ville, et ensuite pour être expédiés dans tout le nord de l'Europe. Merci beaucoup Fabrice Paul pour tout ce partage d'informations, et donc on se retrouve bientôt pour un nouvel entretien dans le cadre de ces rencontres professionnelles. Merci beaucoup. Parfait, merci à vous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada